Salut tout le monde, salut les cafards, des gnos Je suis sur stream Je suis sur le stream avec tous les viewers qui sont venus de Youtube etc Donc on fait un tuto en live tout de suite Et que je vais uploader sur Youtube Donc merci à Nova là pour son petit sub Je t'embrasse très fort, ramenez vous sur le stream de temps en temps Je stream tous les soirs de 18h à minuit Donc ramenez vous Ok donc on va faire un tuto crosshair placement C'est super important, je vais aborder le sujet d'une manière plutôt Plutôt générale Et après je vais vous montrer comment le travailler Donc merci pour le don Clipsio Donc il y a deux manières Il y a deux types de crosshair placement Les deux, il faut les travailler dans tous les cas D'accord ? Donc je vais vous les montrer tout de suite Donc le premier Donc ce qui est super important avec le crosshair placement C'est vraiment la chose la plus importante Dans la manière de se déplacer Parce que vous avez tout de suite votre crosshair qui est prêt A un éventuel fight, un truc comme ça Donc il faut vraiment Que vous soyez vraiment concentré sur votre viseur Et toujours anticiper le placement où vous voulez le mettre Pour prévoir un éventuel fight qui pourrait arriver Je le répète Donc il y a deux types de crosshair placement Il y a celui où on va plus ou moins pré-shot Et celui où on va plutôt suivre la texture Donc vous allez tout de suite comprendre Imaginez que je veux décale quelqu'un qui est ici Merci pour ton sub aussi Gens Donc imaginez que je veux décale quelqu'un qui est ici Qui garde la ligne ici Donc vous avez soit Je viens de loin Soit le viseur vous le mettez là Et vous faites un arrondi Quand vous décalez Genre vous vous allez sur la gauche avec votre bonhomme Regardez si je touche pas ma souris Je vais sur la gauche avec le bonhomme Et avec le viseur je vais aller sur la droite en faisant un arrondi Soit Vous le regardez directement derrière le mur Et vous le décalez instant Comme ça là Vous voyez ce que je veux dire ou pas Donc vous avez soit Vous le décalez comme ça Soit vous le décalez Comme ça directement Je vous redonne un exemple Que vous allez peut-être un peu mieux comprendre Si un mec est derrière ici Merci pour les sub Merci pour l'aide dans tout le monde Vous embrasse Imaginez qu'il y ait quelqu'un ici derrière Si vous voulez Le crosshair placement Vous avez deux manières Soit Vous allez tout de suite là comme ça Le décaler D'accord Avec votre crosshair prêt Soit vous allez le longer comme ça En décalant sur votre droite Donc ça va donner ça Regardez Vous voyez Les deux différences Donc je vais me déplacer sur la map Des deux manières Pour vous montrer Dans tous les cas Il faut toujours que votre crosshair Soit au niveau de la tête Et prêt à fight Le point le plus loin Pour fliquer Pour fliquer Un mec qui serait le plus proche de vous C'est pas ça le vrai danger C'est quelqu'un vraiment Qui est très très loin Donc là bas On va tout de suite loin là bas D'accord Et là je suis Je suis Je suis Je suis Je fais mon arrondi Toujours Je vais très haut là bas Toujours mon viseur très proche Toujours mon viseur très proche Des murs Là Vous voyez Donc là c'est la première technique Celle où je fais les arrondis Avec mon Avec ma souris Je vais refaire exactement La même décale D'une manière Où on va plutôt Pre-shot Il est où le freestyle ? Aïe 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 Tuto freestyle comme d'hab N'oublie pas de lâcher des likes Avec les faux On fait est style Fait péter un maximum De bye Comme ça Ok Donc là on est là bas Donc Tout à l'heure J'étais ici Et je suis allé là bas D'accord Bah là je vais tout de suite Aller là bas directement Genre Décaler comme ça Vous voyez Là Je vais décaler comme ça 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 D Vous avez ces deux manières De décaler Qui sont très importantes Pour votre crosshair placement Et pour votre manière De vous déplacer Et toujours 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 les ordres Hop décale Hop décale Hop décale Hop décale Hop je décale ici Là maintenant Là Après mid Contact Contact encore La caisse B court Donc là c'est avec les décales Et maintenant si je devais le faire Avec l'arrondi Ça donnerait C'est un peu plus fluide Ça paraît plus joli Mais ça demande Peut-être une sensie Un peu plus haute Et Et c'est deux types Complètement différents Pour vous donner Deux grands joueurs Qui utilisent L'un Une manière Et l'autre L'autre manière Donc vous avez Scream par exemple Qui a un des meilleurs Crosshair placement Du jeu Qui Qui le fait au clavier Comme ça Genre Qui fait sa décale Comme ça En En pre-shot Toujours Comme ça Toujours Là Et là Et vous avez plutôt Shroud Qui a un des meilleurs Crosshair placement Également Dans le jeu Qui lui par contre Fait des arrondis Et suit Et il suit Plutôt Comme ça Mais je pense qu'il a Il arrive Parce qu'il a Il a Il a quand même Une des Une grande sensie Etc Donc vous avez ces deux Joueurs Qui sont quand même Pour moi Ceux qui ont Les deux meilleurs Crosshair placement Qui existent Avec deux manières Justement Complètement différentes Et il faut que vous Vous entraîniez Aux deux Et donc maintenant On va aller faire Une petite session Deathmatch Très rapide Où je vais vous le montrer En deathmatch Ok Avec Inchallah On trouve un Sclott Ok voilà On va faire du pistol Mais on va les trouver Et salut tout le monde Dans le chat Je vois vos messages Merci à tous ceux Qui ont fait des dons Pendant ce temps Merci à tous ceux Qui ont fait des subs Aussi Comme vous pouvez le voir Je fais toujours mes tutos D'entrée Pas de montage Rien du tout Toujours en freestyle Ok Donc Soit vous y allez Comme ça Vous faites là Andi Et vous le suivez Vous essayez de Avec votre Vous allez plutôt viser Vous faites un peu plus De tracking On appelle ça du tracking Vous faites plus avec la souris Ou soit Vous allez plutôt Décaler comme ça Ligne par ligne A chaque fois Et redécaler à chaque fois Comme il fait scrim Vous voyez Scrim il fait Ça 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 Systématiquement Donc soit vous faites Décale Plutôt comme scrim Soit vous faites Plutôt comme strass Vous faites l'arrondi Comme ça L'arrondi J'espère que vous avez Bien compris La différence What J'ai mis headshot Là Ouais Hop 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 Moi je fais un peu plus Comme scrim maintenant Parce que j'ai une petite sensée Et je galère de ouf A faire A faire le reste Donc ouais Je vais toujours presser Comme ça Là Là Donc là par exemple Là 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 Bah on va essayer De viser quand même Voilà Là Là Toujours bien placer Votre crosshair Décaler ligne par ligne Là 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 Je décale Vous voyez J'ai pré-shot Maintenant si je veux le faire Comme schroud Je vais essayer de le faire Vraiment tout le temps Comme schroud Ça donnerait Ça donnerait plus ça Vous voyez Là je suis en mouvement continuel Et je vise plutôt Avec la souris Là voilà On suit On suit On va en haut On va là bas Tout de suite Vous voyez mon viseur Toujours Toujours bien Oh Quelle horreur Donc voilà Bref On va s'arrêter Sur ce gros fail Je vous embrasse tous Laissez un pouce bleu Si vous avez kiffé le sujet On a fait ça en live Plus ou moins Il faut que vous vous entraîniez Comme ça Et ce passage Ne sera pas coupé au montage Je vous embrasse tous Les cafardinos Merci à tous De me suivre De me retweeter De partager mes réseaux sociaux A fond Je vous aime Très très fort